Dieu de tendresse, nous te prions pour l'honneur de ton nom. Donne à ton peuple la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants en conduisant des hommes et des femmes d'aujourd'hui vers le chemin de la foi et du baptême. Et que nous soyons auprès d'eux des témoins et des porteurs de ta tendresse, de ta miséricorde. Toi Dieu de paix pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Glob microphones. Parole du Seigneur. Sous-titrage ST' 501